Avec cette éclaircie dans la crise de la justice, notamment la grève des greffiers. Oui, entre le gouvernement et les travailleurs de la justice, la paix des braves, la paix après 71 heures, 71 jours, si l'on se fit au journal Le Soleil. La fin donc d'un long bras de fer. Le quotidien gouvernemental affirme, sur la base d'informations de sources dignes de foi, que les protagonistes ont fini par fumer le calumet de la paix. Leurs échanges formels et informels, durant les dernières 96 heures, surtout le week-end, auraient été déterminants et fructueux. Et il ne serait pas surprenant que le site juste annonce ce mardi la suspension de sa longue grève de plus de deux mois. Et que, selon mon confrère, dans les 48 heures, un organe chargé de concrétiser tous les points d'accord soit mis en place par le garde des Sceaux. Son rôle et sa mission indiquent le Soleil, mettre tout à plat et présenter au gouvernement des textes adéquats pour prendre en charge les réclamations justifiées du site juste qui préserverait les intérêts de l'État. En attendant, dans le secteur de la justice, toujours, Tribune apprend que l'Union des magistrats sénégalais a bel et bien reçu sa subvention annuelle de 40 millions de francs CFA. L'UMS, qui avoue cette réception, a envoyé un mail à tous ses membres pour les informer de la réception de cette subvention. Dans le monde de l'enseignement supérieur, la reprise des cours, c'est aujourd'hui 1er septembre. Rentrer sans protocole pointe le quotidien le quotidien, sans le chiffre, bien sûr, en référence au protocole sanitaire. A l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar, selon mon confrère, le rectorat et les étudiants parlent le même langage après les divergences sur la reprise graduelle. Tout le contraire, à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis, où l'ambiance est déjà délétère. A Bambay, le quotidien informe que le recteur a apaisé les craintes en insistant sur les dispositions prises, avec la mise en place d'un protocole strict pour encadrer le retour des étudiants dans les amphithéâtres après un arrêt de près de 6 mois. Durant cette période, le secteur rôtelier a été affecté par la pandémie du coronavirus. Il continue de l'être d'ailleurs. L'Obs souligne que le secteur est plongé dans une crise profonde avec des milliers d'emplois en jeu. Et devant cette situation, les DRH des établissements ont tenu le 26 août dernier une réunion d'évaluation. A ce propos, Moustapha Kana... ...les habitants de Touba, eux, ils sont partagés en politique. Cette rivalité, il dit Sonko, dont l'observateur fait état. Mon confrère affirme que le choix du chef de l'opposition a mis en lumière la vraie nature des relations. Idriss Asseg, Kousman, Sonko, deux gros calibres de la politique sénégalaise candidats à la succession de Makissal. Les deux partagent en tous les cas l'opposition. Une opposition qui durcit le ton selon l'AS. Le FRN, le Front de Résistance Nationale, garde toujours un oeil sur ses revendications, même celles qui sont les plus vieilles et non moins importantes, comme la désignation d'une personnalité neutre pour organiser les élections dans le pays. A la une du journal L'AS, la gendarmerie accusée de torture par l'activiste Ardendon, la teneur du certificat médical avec facsimilée à l'appui à la première page du quotidien Source A. L'activiste, selon mon confrère, ne présente pas de déformation, pas de fracture osseuse, pas de plaie, ni des gratuits. Le travail de cinq jours a été délivré au plaignant. Le quotidien Source A qui met à sa une une photo de Matarba qui parle. Il est question du débat sur la présidence du CNG, la guéguerre au sein de la famille du basket sur la présidence du CNG. Ils ne font que spéculer, indique-t-il, on est en pleine pandémie, tout ce qu'ils disent c'est juste pour commanditer. Il y en a même certains qui font des erreurs en déclarant leur candidature au poste de président du CNG. Ce n'est pas une question de candidature, mais une question de choix de l'État et de confiance. Et pour le basket, Matarba, ministre des Sports, confie que les lois et règlements doivent être respectées. Les fédérations aussi doivent être en phase avec les instances internationales. S'ils sont en difficulté, les problèmes ne peuvent pas être réglés au ministère. Matarba qui parle également dans le quotidien Les Echos. Tout ce qui se dit sur le CNG n'est que pure spéculation, affirme-t-il. D'ailleurs, cette phrase fait l'objet de la une du quotidien Les Echos. Et pour ce qui est des journaux spécialisés, Koulibaly en attendant le feu vert de Naples. Koulibaly d'accord avec City. Selon le journal, l'avenir de Koulibaly reste suspendu aux lèvres de Sonia Delia de Loretta. Loretta, toujours joueur de Naples, le défenseur sénégalais a déjà trouvé un accord avec Manchester City et n'attend plus que le feu vert du président pour faire ses valises. Pendant ce temps, Edouard Mendy au stade, annoncé avec insistance à Chelsea. Le journal stade s'interroge si Edouard Mendy pourra concurrencer, qu'il n'y ait pas. Merci.